Demain matin pour le clip de Au revoir, c'est chaud d'arbre, il va pleuvoir. J'ai vu une partie de ma vie défiler devant moi, comme dans un vieux cinéma. Mais je regardais pas l'écran, j'avais les yeux occupés à regarder le passé. En retard sur le présent, j'ai comme une dette avec le temps. J'ai des souvenirs à emporter, des moments que j'ai pas pu vivre sur l'instant. Des réponses que j'ai données comme en automatique, devant des milliers de personnes, souvent le seul absent. Il a fallu un peu de rêve, un peu de foi, pour que deux frères finissent drogués à l'adrénaline. Mes souvenirs, je m'en souviens, un peu sec, un peu froid, comme un pain qu'on oublie dans le tiroir de la cuisine. Tout se mélange dans le parcours. En étant là-bas, j'étais parfois aussi ici. Alors, j'ai vu les baleines de Strasbourg et les cigognes de Tahiti. J'ai vu le regard de ce petit gars au premier rang. Il m'a rappelé celui que j'avais quand j'étais à sa place. Au final, je crois que les enfants sont un miroir dont la glace montre qui en était avant. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'ai pas encore tout fait. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'ai pas encore tout dit. J'avais du rap dans la gorge, mais je l'ai pas encore toussé. Je me suis approché de la lune, mais je l'ai pas encore touché. Je me remercierai jamais assez d'avoir tenu mes promesses. Quand on regarde, notre carrière ressemble à une prouesse. Les fans à une famille, la scène à un radeau, le tourbus à une fusée et la vie à un cadeau. Laisse-nous prendre un élan, une trêve. Avant de commencer un nouveau livre, j'ai mis du temps à réaliser le rêve. Maintenant, il me faut du temps pour le vivre. Moi qui ai grandi dans le bruit, je découvre le silence. J'entends encore l'écho des cris qui vient de troubler mon bilan. Un bonheur immense, une aventure de titan. À croire que notre bonne étoile était une étoile filante. On a tellement espéré qu'on a fait venir le soleil un soir. J'ai appris, j'ai compris que faire des choix, c'est décevoir. Elle est unique, notre histoire. On m'avait menti. En fait, fallait le croire pour le voir. Les mois sont devenus des années et chaque matin une nouvelle vie. Et je suis dans un miracle ou un mirage. Vite, les voyages sont venus combler le vide. J'ai compris que face au monde, ma ville n'est qu'un village. J'ai dit merci cent fois par jour, souris mille fois par heure. Tellement que mes mots d'amour ont perdu de la valeur. Je me suis presque oublié à me concentrer sur les fautes. Jusqu'à en venir à pleurer avec les yeux des autres. Une double vie, mais j'ai jamais pu faire autrement. Quand je reste trop dans l'une d'elles, soudainement l'autre me manque. Quand on me disait lâche prise, je le prenais comme une insulte. Moi qui ai passé ma jeunesse à la vivre comme un adulte. J'en ai presque trop fait, par peur de pas avoir fait assez. J'étais presque trop vrai, parfois seul dans mon combat. Je repense à cette fille à qui j'ai donné mon bracelet. Mais Flo sait que si je pouvais, je lui aurais donné mon bras. Ces inconnus devenus des proches, ces proches devenus des inconnus. J'ai amassé les grandes victoires et les promesses non tenues. Le feu d'artifice des stades, les joies à mille à l'heure. Le soutien véritable des amis qui ont fait de ma vie la leur. Au milieu de cette mer de glace, moi je crève de chaud. Pas de regret si l'échec sonne et resserre les taux. L'artiste est devenu l'homme, alors je parle en prose. Revenir à pas grand chose quand c'est presque trop.